En direct de Réel TV, nous avons le privilège de rencontrer M. Jacques Grandmaison, sociologue, théologien, prêtre et écrivain québécois. M. Grandmaison, vous avez obtenu votre licence au début des années 60. Que serait la valeur d'un diplôme universitaire au 21e siècle, selon vous? M. Grandmaison, c'est une valeur, d'abord, on est dans une économie du savoir, qui exige qu'on soit plus instruit qu'avant. Vous savez que, par exemple, dans les années 50, nous avions le taux de scolarisation des anglophones dans les années 20. Alors, on a fait un rattrapage extraordinaire. Mais moi, je veux vous parler du contexte. Actuellement, puis grâce à l'UQO, je leur vaux une reconnaissance formidable. Mais là, pour moi, l'expérience de l'UQO, c'est pour ça que je veux féliciter les jeunes, mais aussi l'université. C'est le parachèvement de ce contexte-là, à savoir qu'on devient un centre éducatif. On dit qu'ils sont des petits conservateurs, on dit qu'ils sont des individualistes. Mais il y a une nouvelle conscience qui est portée par les jeunes. Et c'est simplement un parallèle que je veux faire. Vous savez que l'élection d'Obama a été marquée beaucoup par le réseau des jeunes. Parce qu'il y a des moyens de communication aujourd'hui. Et les jeunes ont cette culture-là. Alors, moi, je dis, il faut que même politiquement, vous vous engagez. Parce qu'on va être dans une société de rentier, avec une mentalité de rentier. Avec la danse des milliards, des dettes énormes. Alors, je suis un vieil éducateur et ça me passionne. Mais en même temps, je dois dire que ça m'inquiète et je me bats. Je me bats présentement. Tout est centré sur les vieux. J'ai 78 ans. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important. Mais les jeunes, si en arrière, les jeunes ne se prennent pas en main, il va falloir qu'on regarde des choses de l'autre côté de la lunette. Et pas simplement à partir du vieillissement, mais à partir des jeunes. C'est eux autres qui conjuguent l'avenir au présent. C'est eux autres qui se prennent pas en main, il va falloir qu'on regarde les choses de l'avenir au présent.